La chanson de l'île de Saint Les soirées en hiver c'est autour d'un repas, c'est ce que attendent les gens après avoir bien mangé, on chante Les paroles en breton racontent le naufrage d'un trois-mas suédois, le Katharina, un récit ancré dans la culture locale Ici, on était loin de s'imaginer qu'il allait un jour aider ses plongeurs du continent à remonter la trace de l'épave en question Dans cette chanson, il est fait mention du nom Argazek Argazek, c'est le rocher qui a juste à côté de nous la roche de la Jume, Argazek Et donc on est allé voir, on a continué notre prospection et on a plongé au pied de cette roche sur laquelle on a aussi trouvé des pièces d'épave Comme un jeu de piste à 27 mètres de profondeur L'équipe de plongeurs a joué les enquêteurs pour trouver ce qui reste du Katharina Une quille en bois enfouie dans le sable et quelques morceaux de ferret Ça c'est le genre de pièce, des clous en bronze comme ça, qu'on a trouvé aussi sur la partie qui, plus au sud Le faisceau d'indices se resserre, on sait qu'à cet endroit-là, il s'est passé quelque chose Cette chasse au trésor demande un long travail de recherche et de recoupement des pistes Des témoignages, des indices donnés par des pêcheurs Et puis cette chanson de Katharina Stockholm qui est aussi un indice dans notre recherche Un indice clé qui se trouvait sous le nez des habitants Ici, les paroles de la chanson trônent depuis des années dans un cadre Tout était là, avec des détails plus précis encore sur le lieu de naufrage Que ce compte-rendu de l'époque écrit par les sauveteurs en mer Le rapport de mer, c'est quelque chose qui est fait le lendemain ou le surlendemain Donc il est encore sur le show et on n'a pas tous les détails Quand la chanson a été faite après, c'est sûr qu'ils ont pris le temps de faire plusieurs De quoi rendre à Lille un chapitre oublié de son histoire Une énigme résolue que les plongeurs ne sont pas prêts d'oublier C'est toujours le même plaisir de trouver une épave, qu'elle soit identifiée du premier coup ou pas Et puis on a surtout la volonté d'aller plus loin, de comprendre jusqu'au bout Pour pouvoir avoir l'histoire qui se termine et puis on peut passer à celle d'après Bien d'autres mystères attendent ces plongeurs autour de Saint Avec ces rochers hostiles et ces courants, le rivage de Lille a englouti près de 250 navires Dont les épaves tapissent toujours les profondeurs Les mignères ont beau j'ai Comment le faire ?